Et re-re-bonsoir ! Alors, toujours dans l'affaire Norman, on vient de voir en fait ce qu'il a dit aux enquêteurs, donc on vient de voir sa version des fées. Maintenant, nous avons la version de certaines femmes qui ont eu affaire à lui, enfin filles plutôt, vu qu'à l'époque, elles avaient 15, 16, 17 et 18 ans. Voilà, alors il y a la vidéo du coup que je viens de regarder du roi des rats, voilà, elle dure 40 minutes, il y a tous les témoignages en fait de quelques filles qui ont eu affaire à Norman, et on va revoir ça, c'est qu'on en sait en fait dans cet article. Alors, par contre, je précise, certes il y a eu une fille de 15 ans, et là, celle-là, c'est vraiment limite, mais la plupart, voilà, elles avaient 16, 17, 18 ans, donc il n'y a pas d'affaire de pédophilie, qu'on soit d'accord, il n'y a pas de pédophilie. Ça s'appelle de la corruption, du coup, de la corruption de mineurs, mais ce n'est pas de la pédophilie. Alors, Norman accusé de viol et de corruption de mineurs, les édifiant témoignage des six victimes présumées. Donc là, la corruption de mineurs, c'est bien par rapport à la vidéo du roi des rats, avec les filles avec lesquelles il a parlé, vu qu'il y en a d'autres aussi dans l'histoire. Le vidéaste, le roi des rats, connu pour ses longues vidéos d'enquête, principalement sur les réseaux sociaux, a publié ce mardi 6 novembre un entretien avec six des victimes présumées des agissements de Norman Tavou. L'humouriste de 35 ans est actuellement en garde à vue pour viol et corruption de mineurs depuis le lundi 5 décembre. Le youtubeur, le roi des rats, spécialisé dans les longues vidéos d'enquête sur YouTube, les réseaux sociaux et la géopolitique, a publié un long entretien de 40 minutes, avec six des victimes présumées de l'affaire Norman ce mardi 6 novembre à 18h. Le troisième vidéaste de France est actuellement en garde à vue pour viol et corruption de mineurs depuis le lundi 5 décembre. En préambule, le roi des rats met en garde les spectateurs et explique les raisons qui l'ont poussé à faire cette vidéo. Le but de cette vidéo est un but préventif. Cette vidéo n'est faite en aucun cas faite pour créer du harcèlement envers Norman Tavou, ses proches et sa famille. On peut voir qu'un schéma très classique se dessine pour des personnes qui ne se connaissaient absolument pas. Les filles sont anonymes, ce sont seulement les témoignages que j'ai pu recueillir moi-même. Le début des conversations sur Snapchat. La plupart des plaignantes étaient mineures au moment des faits et Norman avait entre 25 et 30 ans. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à parler avec lui. Lui, il avait 30 ans. Tout a commencé sur Snapchat en octobre 2017. On s'est parlé pendant 9 mois, raconte Maggie Desmarais, qui avait déjà témoigné en 2018 au moment du mouvement Balance ton Youtubeur. Selon les jeunes femmes, le Youtubeur les redirigeait sur un compte Snapchat privé, Nono Super Secret. Après une première période d'échange cordial, plus ou moins longue, tout raconte que le vidéaste, auprès de 12 millions d'abonnés, leur aurait demandé des photos. Il était très très gentil au début. A force qu'il insiste, je lui ai envoyé une photo de moi où j'étais en soutif. Il m'a répondu, la prochaine photo, sans soutif, puis sans culotte, détaille une autre. L'usage de la notoriété. Les victimes présumées décrivent qu'elles hésitaient ou qu'elles ne souhaitaient pas envoyer de photos dénudées. L'homme âgé de 35 ans les aurait alors menacés de tout arrêter en usant de sa notoriété. Quand je lui disais non, la plupart du temps, il argumentait, mais c'est parce que tu es un bébé, ou ça veut dire que tu ne m'aimes pas spécialement. Après un an, j'ai décidé de stopper notre relation et il m'avait dit que j'allais regretter, dévoile une des victimes présumées, qui n'avait que 17 ans au moment des faits. Et c'est vrai qu'elles le disent toutes, à chaque fois qu'elles refusaient de faire quelque chose, une photo ou quoi, ou de le prendre dans ses bras ou quoi, c'était tout de suite, t'es un bébé, t'es une gamine. Voilà, tu ne veux pas faire ce que je te dis, tu es une gamine. Parce que les adultes m'obéissent, bon je ne sais pas. Elle raconte qu'après cette période d'échange par Snapchat, le YouTuber leur proposait de venir chez lui sur Paris, en ajoutant parfois qu'il voulait leur faire rencontrer ses parents pour démontrer que la relation était sérieuse. Il aurait embrassé certaines d'entre elles dès leur première rencontre. On a été à l'hôtel, on s'est posé sur son lit, on n'a même pas choisi un film qu'il m'a direct embrassé, confesse l'une des plaignantes. Des rapports sexuels Une autre ajoute qu'il lui a été demandé de dire bonjour à son pénis, dès le pas de la porte, après les premiers échanges en face à face, la fin serait souvent la même, le rapport sexuel. Une autre jeune femme décrit, c'était mon premier rapport, j'avais insisté que je n'étais pas sous contraceptif, il m'a fait comprendre dans ses gestes qu'il voulait une fellation. Sauf que moi j'ai bloqué, je lui ai dit, comme c'est la première fois, pas cette fois, la prochaine fois. Il s'est redressé, il m'a dit, je ne sais même pas pourquoi je t'ai fait monter sur Paris, tu m'as trop prise pour un con, tu ne m'aimes pas. Sur le coup, je lui ai dit, c'est là que c'est pratique d'aller parler avec des jeunes, parce qu'elles sont très manipulables, elles pensent qu'il est amoureux, il leur dit ça, et puis après c'est bon, elles font ce qu'ils veulent. Sur le coup, je lui ai dit, ah non, je t'aime, ok je le fais, on a eu un rapport, il a utilisé un préservatif, mais je me suis rendu compte qu'il avait fini sans le préservatif. Il m'a dit, j'ai fini dans les draps, sauf que j'ai senti qu'il n'avait pas fini dans les draps. Je lui ai fait la remarque, il m'a dit, tu étais juste vachement mouillé et d'aller prendre la pilule du lendemain, ah, ok. Certaines des victimes présumées témoignent d'éjaculation dans la bouche non consentie ou de violence. Mise à la porte Après le rapport sexuel, les plaignantes affirment que le youtubeur les aurait poussés vers la porte en prétextant un appel important avant de diminuer les contacts par message avec elles. Dans d'autres cas, il aurait accepté de les laisser dormir chez lui. Il a fini par accepter pour que je dorme chez lui parce que mon auberge de jeunesse était fermée. Il a accepté à condition que je dorme sans eau et il en a profité pour toucher mes seins, raconte une des femmes au roi des rats. Les victimes présumées soulignent qu'elles possèdent un groupe de discussion. Maggie Desmarais ajoute, elle, que l'humoriste l'aurait dissuadée de parler au moment du mouvement Balance ton youtubeur. Il m'a réécrit au moment du tweet de Squeezie en août 2018 pour me dire de ne pas parler et que si je parlais, ça allait ajouter encore plus de poids aux témoignages qui étaient déjà là. Pour l'heure, Norman Tavo ne peut en aucun cas être considéré comme coupable en raison du principe de présomption d'innocence. Ce principe signifie qu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir été définitivement jugé comme tel par un tribunal. Vous entendez ? Voilà. Alors bon, je viens de regarder la vidéo, donc c'est vrai que c'était tout le temps le même mode opératoire en fait. Donc à chaque fois qu'il y a une fille en fait qui venait lui parler sur les réseaux sociaux, tout de suite il l'ajoutait en ami, tout de suite c'était des DMP. En fait ces réseaux sociaux c'était, en fait ça allait comme, c'était l'usine, voilà. Toutes les filles passaient en quelque sorte. Donc si une fille refusait ses avances ou quoi, voilà il l'a dégagé tout de suite, il n'y a pas de temps à perdre. On passe à la prochaine. Jusqu'à ce qu'il puisse, en les manipulant, les faire venir sur Paris. Là, il essaye de se les taper tout de suite, en faisant croire, oui voilà, je te présente à mes parents, je t'aime, je veux qu'on vit au con, on se rends ensemble, ta 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 ta. Et une fois que l'affaire est faite, bon ben allez, salut, ciao. Et ensuite c'est ouais mais non, finalement je veux pas, ça va trop vite. Et après bon voilà, c'est du blabla. Et tout de suite, voilà, c'est à la suivante d'arriver. Vous savez, c'est tout le temps la même chose. Voilà. Donc je répète, c'est pas de la péophilie. Elles étaient, elles avaient plus de 15 ans. Il y en a par contre, ou à une qui avait 15 ans, et ça c'est chaud. Ça c'est chaud parce qu'elle avait 15 ans, lui il en avait 30, c'est absolument dégueulasse. Et il lui demandait des photos d'elle nue de ses seins. Il lui demandait des photos de ses seins. Elle avait 15 ans. 15 ? Enfin, voilà. Du coup, alors là, Maggie est démarrée, donc elle parle, c'est une des premières qui parle dans, enfin c'est la première même, voilà. C'est elle qui commence à expliquer son histoire. Bon, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, elle a fait au moins une cinquantaine de poèmes. C'était 50 ? Je ne sais plus combien il y en avait. Mais elle a fait énormément de poèmes pour lui. Alors voilà, je veux bien. Bon, les filles disent aussi, disent toute la même chose. C'est-à-dire, j'étais trop fan. J'étais vachement surprise et super contente qu'il me parle. Parce que bon, c'est le grand Norman, voilà. Donc je pense que voilà, c'était un petit peu des groupies de toute façon. Il n'allait pas les choisir n'importe comment non plus. C'est vraiment les filles jeunes qui ont des étoiles dans les yeux qui sont les plus manipulables. Bon, voilà. Encore une petite... Excusez-moi, j'ai oublié tout le temps d'éteindre mon téléphone. C'était encore une petite vidéo pour voir ça. Je voulais absolument la traiter aujourd'hui pour qu'elle fasse suite, en fait, aux propos de Norman. Donc maintenant, on a le propos des victimes. Et ben, on attend la suite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, tchou !